Triste journée que celle-ci, avec la mort de Naël hier, elle est tuée par un gendarme. Aujourd'hui, dans ce pays, on peut se lever le matin et se prendre une balle dans la tête le soir. À chaque fois qu'il y a une bavure, évidemment, la haine est remue au goût du jour. Et ça fait 30 ans que c'est comme ça. On parle de bavure policière, il ne faut pas le faire de façon... Il faut le faire avec recul parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas des histoires qui arrivent. Il y a des gens qui payent les pots cassés, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes mecs qui se prennent des balles, mais la faute n'est jamais que d'un côté. Apparemment, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris à qui ils ont affaire et qui sont ces jeunes en face, que c'est des fils. Ce n'est pas des voyous, ce n'est pas des criminels. Ils n'ont pas d'armes. Le système qui fait que la police est comme elle est, c'est-à-dire que les policiers ont des armes, ils n'ont pas la formation nécessaire, ils ne sont pas assez payés, ils travaillent dans des conditions difficiles et malheureusement, ils sont obligés d'obéir à une hiérarchie, à un ordre, et ça tue l'individualité, et puis forcément, ça amène des bavures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501